Apple vient de montrer le futur de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer les fonctionnalités à venir sur l'iPhone, l'iPad et le Mac et je vais vous dire pourquoi elles sont si importantes. Ce sont les premières pierres qui vont mener au bouleversement de nos vies. Je vous parlerai aussi de comment Microsoft et Google progressent à grands pas en intelligence artificielle qui feront partie de nos vies. Toutes ces sociétés veulent que vous leur donniez toutes les informations concernant vos photos, vos emails, vos messages, vos documents, votre calendrier et plus pour croiser vos données et maximiser les profits. Elles vont générer des centaines de milliards de dollars grâce à l'IA. Elles le font déjà d'ailleurs grâce à leur valorisation de bourse. C'est l'IA générative de cash. Et nous, dans tout ça, faut-il être terrifié ou enthousiasmé par le futur ? Ce qui doit vous enthousiasmer ici et maintenant, c'est que je vais vous faire gagner tout ce que vous voyez là dans un grand concours gratuit. Alors, je vous fais gagner un Apple Vision Pro qui n'est même pas encore sorti en France. En fait, il sort le 12 juillet en France. Un deuxième Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple. Ici, un MacBook Pro 16 pouces, un MacBook Pro 14 pouces, encore un autre. Et le très puissant Razer Blade i9 avec une carte RTX 90. Voilà, tout ça, ça vaut environ au prix d'achat 26 000 euros. C'est le prix d'achat neuf. Et pourquoi est-ce que je vais vous faire ce grand concours gratuit ? Parce que je viens d'avoir 50 ans et je me suis dit qu'il était normal de vous offrir des cadeaux. C'est sur mon Instagram. Le lien est dans la description de la vidéo. Et donc, le concours commence le 26 juin. Siri devient votre assistant virtuel qui a accès à l'ensemble de vos données et qui peut agir sur votre iPhone. Ce qui nous permet, par exemple, de faire ça. Déjà, il y a un nouvel effet lumineux pour Siri. Là, la fille dit, Siri, quand est-ce que ma mère va atterrir ? Siri va retrouver l'email de sa mère où elle donne les détails de son vol. Il va vérifier en ligne si le vol en question est retardé. Et enfin, il donne l'information de l'heure d'arrivée mise à jour. Là, la fille demande, qu'est-ce qu'on a prévu pour le repas ? Déjà, Siri comprend que c'est la suite de la conversation. Il va retrouver ce qui s'était dit à ce sujet dans un échange de messages. La fille demande, combien de temps est-ce que cela va me prendre pour aller à l'aéroport ? Et boum, voilà la carte. Sans l'IA, ça aurait pris des minutes à retrouver ces informations, à basculer entre applications. Là, on a la réponse en quelques secondes. C'est un vrai confort, c'est un vrai luxe. C'est une intégration qui est au cœur de l'iPhone, mais aussi des Mac et de l'iPad, dans la prochaine version de leur OS, la 18. Siri se déplace dans l'iPhone en même temps que vous et il a conscience de ce que vous êtes en train de regarder. Là, une adresse a été donnée dans une conversation. On peut demander à Siri, ajoute cette adresse dans mes contacts. Et zou, Siri le fait. Siri peut aussi agir entre applications. On peut lui demander, ajoute cette photo au brouillon d'email que je suis en train d'écrire à ma mère ou envoie cet article par message hacké. Vous pourrez aussi rechercher en langage naturel toutes vos photos. Exemple, trouve Stacy à New York avec un manteau rose ou montre-moi un montage à partir des photos de tout ce que j'ai mangé durant mon voyage à Marrakech. La réponse intelligente à un email. Vous pouvez demander à Siri de répondre, pour vous, à un email. Dans cet exemple, Siri a lu l'email d'origine et vous pose les deux questions qui sont dans l'email d'origine. Votre partenaire vous accompagnera-t-il ? Conduirez-vous ou prendrez-vous un Uber ? Vous répondez à Siri et il rédige le texte de la réponse prêt à être envoyé. Siri a aussi une connaissance étendue de la manière dont l'iPhone fonctionne. Vous lui posez une question pour qu'il vous explique comment réaliser quelque chose. Par exemple, comment programmer un message pour l'envoyer plus tard. Et vous avez l'explication pas à pas. Un autre exemple. Vous demandez quels sont les livres que m'a recommandé Ké. Siri va chercher la réponse aussi bien dans les messages que dans les emails. Les notifications sont aussi transformées. Elles sont classées par ordre d'importance grâce à l'analyse de l'IA et les notifications affichent leur résumé et non plus le début de leur texte. On les comprend mieux. Nouveau mode focus. Vous ne recevez que les notifications que l'IA juge importante. Siri peut enregistrer une conversation téléphonique. Elle avertit votre interlocuteur qui l'a enregistrée et à la fin, vous avez le résumé écrit de la conversation. Il y a aussi des outils de génération d'emoji à partir d'un prompt ou en se basant sur la photo de votre interlocuteur. Il y a aussi un outil d'écriture et de réécriture présent partout dans l'iPhone. N'importe quel texte peut être corrigé, amélioré, réécrit en changeant le ton, résumé. Et on peut demander à l'IA de complètement rédiger un texte pour nous à partir d'une description qu'on lui donne ou encore de créer des images à partir d'un prompt et de les insérer dans le texte. Ces outils d'écriture et de réécriture sont disponibles pour tout le texte dans toutes les applications de l'iPhone. Une bonne partie de la conférence d'Apple a été consacrée à la sécurité. Apple veut nous convaincre de donner toutes nos données, photos, emails, messages, calendriers, etc. à son IA dans le cloud. Pour ça, ils ont sorti le grand jeu. Coffre-fort numérique dans le cloud, puce silicone d'Apple avec sécurité intégrée pour faire tourner les data centers, audits indépendants réguliers et rapports de sécurité. Apple lui-même n'aura pas accès à vos données, affirme-t-il, et les services de l'ordre non plus alors. J'ai posé la question en story. Êtes-vous prêt à donner toutes vos données à l'IA ? La réponse, 68% non. Mais il faut voir que toutes vos données sont déjà dans le cloud. Vos photos sur iCloud, vos emails dans Gmail, vos messages qui transitent par des serveurs, et j'en passe. La nouveauté est que l'IA aura accès à l'ensemble de vos données en même temps et croisera vos données jusqu'à plus soif. Et l'IA, pour être révolutionnaire, a besoin de tout savoir sur vous. Cette perspective qui fait peur maintenant sera, je parie, monnaie courante dans quelques années, au point qu'on n'y pensera plus. Personnellement, je pense que ce n'est pas un problème au niveau de la sécurité. Ce qu'a annoncé Apple est convaincant. Et on ne se plaint pas vraiment aujourd'hui que nos données résident à droite et à gauche sur Internet. Mais c'est une bataille psychologique que doit gagner Apple et tous les autres, Google, Meta, Microsoft, pour nous convaincre de profiter des bienfaits de l'IA, et eux, pour profiter des milliards de dollars qu'il y a à se faire en nous connaissant intimement et en chuchotant à notre oreille. Une autre société, il va très fort en intrusion dans notre vie privée, c'est Microsoft avec Recall. Quand vous voyagez avec Recall, tout est parfait. C'est une fonctionnalité qui va apparaître sur les Windows équipés d'une puce IA. Elle enregistre tout ce que vous faites dans toutes les sessions Windows. Toutes les 5 secondes, il y a une capture d'écran qui est faite et qui est stockée. Et l'IA peut, à votre demande, parcourir tout ce que vous avez fait et répondre à vos questions. Tout le porno que vous avez regardé est enregistré. Les cartes de crédit que vous saisissez sont enregistrées. Idem pour votre adresse que vous saisissez dans un formulaire web. Les messages éphémères que vous envoyez ne sont plus éphémères car il y a des captures d'écran qui en sont faites. Ce n'est pas si loin du on-screen awareness dont parle Apple, même s'il n'y a visiblement pas d'enregistrement du passé. La fonctionnalité Recall de Microsoft a déclenché un tollé. D'autant que la base de données OCR était enregistrée en texte non crypté. Oups. Petite gaffe. Microsoft a corrigé le tir en multipliant les mesures de sécurité. Authentification biométrique, cryptographie, capture d'écran local, possibilité d'exclure les applications et les sites web et la navigation privée, etc. Mais malgré le tollé, Microsoft n'est certainement pas revenu sur sa décision de sortir Recall. C'est que ce sera un outil utile vous permettant par exemple de retrouver un site web où vous avez vu il y a un mois de jolies chaussures roses. Recall est aussi la première pierre de l'enregistrement de toute votre activité afin pour Microsoft d'avoir une compréhension ultra ultra fine de qui vous êtes. Apple s'est associé à OpenAI pour intégrer ChatGPT 4O, la meilleure intelligence artificielle actuelle dans Siri. Vous pouvez poser des questions à ChatGPT, lui demander d'analyser une image ou un document sans quitter Siri. La nouveauté, c'est que vous avez un seul assistant, Siri, qui choisit pour vous l'IA à utiliser. Siri choisit le modèle qui est appelé selon la complexité de votre demande. Soit l'IA d'Apple locale, soit l'IA d'Apple dans le cloud, soit ChatGPT 4O aussi dans le cloud. La taille de ces IA varie comme leur capacité de raisonnement. L'IA embarquée de l'iPhone fait 3 milliards de paramètres, alors que ChatGPT 4O est donnée pour plus de 1700 milliards de paramètres. Est-ce que les modèles développés par Apple seront suffisamment performants pour bien réaliser les tâches que l'on demandera ? Ce sera à vérifier. Elon Musk a déclaré que l'intégration de ChatGPT au niveau de l'OS est une brèche de sécurité inacceptable et qu'il allait interdire les iPhones dans ces sociétés. Mais en vérité, il y a peu d'informations qui sont envoyées à OpenAI. Votre demande spécifique est les fichiers que vous fournirez avec, comme quand vous utilisez l'application ChatGPT. En plus, vous devez confirmer l'envoi de ces informations à ChatGPT. Votre contexte, tous vos fichiers et messages n'est pas accessible à ChatGPT. J'y vois d'ailleurs une faiblesse vis-à-vis de Google et son Android. Google a un modèle d'IA frontière appelé Gemini, très performant, qui rivalise avec GPT-4 et qui peut analyser tout notre contexte. Il est déjà possible de donner accès à votre Gmail et à votre Google Workspace à Gemini. L'expérience est bien moins intégrée que chez Apple, mais je ne doute pas que Google va suivre le mouvement. L'intelligence des IA d'Apple sera à voir par la pratique. Apple donne des résultats de tests qui sont bien sûr flatteurs pour leur Apple Intelligence, mais inévitablement, elles sont en dessous de Gemini et de GPT puisque Siri fait appel à GPT. Apple ne donnera pas accès à notre contexte à OpenAI, une société tierce, pour des questions de sécurité. D'ailleurs, une déception en ce qui me concerne, l'incroyable assistant qu'OpenAI a montré il y a un mois n'est pas intégré dans Siri. Cet assistant a une voix très réaliste. Peut rire et chanter, à la personnalité que l'on veut. Réagis instantanément et vois. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que ce n'est pas moi qui parle là ? Ma voix est générée par l'IA et comme la musique de fond d'ailleurs. Ça aurait été juste parfait pour Siri et totalement dans l'image disruptive avant-gardiste cool d'Apple. Apple pourra ajouter l'incroyable assistant d'OpenAI à Siri ultérieurement mais comme un module externe n'ayant pas accès à notre contexte comme il le fait actuellement avec ChatGPT. Or, l'assistant du futur doit être unique comme Siri. Il doit avoir tous nos messages et tous nos fichiers mais doit aussi voir ce que nous voyons, entendre ce que nous entendons et être sympathique et empathique. Lorsque tout sera réuni et avec une intelligence de premier ordre derrière, alors notre vie sera bouleversée. Nous aurons notre assistant personnel, notre Alfred qui nous connaît comme s'il nous avait fait, qui peut anticiper nos désirs et nos besoins, qui nous suit dans nos projets, qui nous aide dans tous les aspects de notre vie constamment et qui est aussi un bon ami, voire plus. Ces fonctionnalités IA seront disponibles pour tous les appareils équipés de la puce Apple Cinecon à partir du M1 et limités aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Dispo en bêta à l'automne 2024 en anglais seulement sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Prévu pour 2025 en France mais on ne sait pas quand en 2025. Tout le monde pensait qu'Apple était en retard dans la course à l'IA. Eh bien, ils ont prouvé qu'ils sont en avance dans l'intégration fonctionnelle pratique de l'IA. Siri, précurseur en 2011, reprend le lead avec des fonctionnalités concrètes. Et Apple est aussi en avance sur la sécurité IA avec des solutions nouvelles. L'action d'Apple a gagné 10% depuis la conférence. C'était mon pari qu'Apple inverserait son image et j'ai acheté des actions en amont de la conférence. Je suis d'ailleurs massivement investi en actions IA mais je vous en parlerai une autre fois. J'espère que les capacités de raisonnement des modèles Apple Intelligence seront à la hauteur de la promesse. Siri devient un élément central de l'interface Home Machine. Il agit pour nous dans l'iPhone. J'aime beaucoup cette simplicité ergonomique avec un seul interlocuteur avec qui on communique en langage naturel. On ne peut pas faire plus simple. C'est l'aboutissement d'une philosophie d'Apple d'une ergonomie épurée et minimaliste. Un jour, Siri deviendra le système d'exploitation lui-même. On ne fera que lui parler et il réalisera. On aura alors un OS IA. Toutes les grandes sociétés technologiques US ont une vision convergente en intelligence artificielle. Meta avec ses lunettes. le device du futur d'après eux. Lunettes qui voient littéralement ce que vous voyez avec la petite caméra là et son IA open source. Google révolutionnant le search qu'il s'est menacé avec l'IA. Microsoft qui va livrer sa prochaine version de Windows Windows 12 avec de l'IA intégrée à tous les niveaux comme Apple. Peut-être d'ailleurs est-ce que Microsoft va oser jouer la carte GPT puisqu'ils ont investi 13 milliards de dollars dans Open AI. Une chose est sûre, l'IA grand public va augmenter le pouvoir des propriétaires de plateformes à qui vous livrez votre vie. Ces années, ce sont des années où la science-fiction devient réalité. On peut avoir peur de ce futur inéluctable, on peut aussi en être enthousiasmé. Et le futur court terme, c'est le 26 juin et c'est sur mon Instagram où vous pourrez gagner tout ça. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada